Pour gagner, Cameron a eu un jour plus difficile contre le Guinée, c'était le premier jour. Est-ce que c'est un jour très difficile pour nous contre une équipe qui a eu un jour plus facile ? Comment est-ce que vous êtes préparés pour faire compte ? Merci. Allez Simon, je vais vous répondre en français, c'est mieux pour moi. Oui, pour être honnête, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation, on est un des très bons joueurs. Ils ont commencé cette compétition avec une très belle victoire contre la Gambie. Et nous, on a fait un bon match, mais malheureusement, on ne repartient qu'un seul point. C'est du passé, maintenant on est concentré à deux mains. Et le match sera très difficile pour les deux équipes, que pour le Cameroun. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger. Et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Bonjour coach. Georges Müber ici. Coach, on a dit beaucoup de choses au Cameroun après le match face à la Guinée. On a senti vraiment la pression monter. Sur ce match face à la Guinée, on a eu du mal à être efficace. On a eu le ballon, mais on n'a pas su marquer, même à 11 contre 10. Qu'est-ce qu'on a fait entre le match contre la Guinée et le match de demain pour être efficace et pouvoir gagner le match face au Sénégal ? Merci. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a pu corriger nos erreurs et notre sens d'efficacité qui nous a manqué. Je pense que demain, ça va être différent. Donc, je ne donnerai pas toutes les stratégies ici. Ce qui est sûr, demain, je pense que vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun. Surtout lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations difficiles. Et je pense que demain, il y a tellement de bonnes choses. Ça sera... Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a pris conscience et je pense que mes joueurs et moi sont confiants que nous avons c'est faisable. On y croit et demain, ça va être autre chose. Bonjour. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, coach. Je suis Jean-Vialy Monbet, la cloche au Cameroun. Depuis que vous êtes sur le banc des Lyons, il est très difficile de voir objectivement votre 11 type. Et compte tenu également de la configuration du dernier match, est-ce qu'on peut penser que vous êtes en train d'expérimenter un coaching qui est peut-être un cas d'école ? Aujourd'hui, vous voyez le football, vous pouvez me dire une équipe qui est type vraiment en tant que telle ? Ça dépend de l'AVC et je pense que le football moderne, ça peut changer à tout moment. Mais je pense qu'avoir une équipe type, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est d'avoir des joueurs qui sont compétents, de pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est ma philosophie et je pense que demain, si l'équipe qui sera là, vous allez l'estimer comme l'équipe, une équipe type. Je pense que ça va être peut-être ça. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Votre question, s'il vous plaît, c'est que vous êtes un lion et que le moral pour l'instant est très haut et que l'ambition c'est de gagner demain au Nigeria. Alors, on a vu les images de Vincent Waka. On a également les nouvelles de Christopher Wu. On aimerait savoir si ces deux joueurs seront prêts pour, n'est-ce pas, jouer le match de demain. Non, les deux joueurs, ils ont repris les entraînements. Aboubaka, il a repris. Sans toutefois aller au plus que ça, je ne pense pas que demain, il fera partie. Mais en ce qui concerne Christopher Wu, j'aurai plus de cette étude aujourd'hui avec l'équipe médicale, s'il peut être présent demain. Mais je pense que ça prévoit quand même quelque chose de bien. mais j'aurai plus d'informations ce soir. Bonjour. Cédric D. Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Rigaud Berson. Coach, on a vu le Sénégal marqué trois fois face à la Gambie. Est-ce que cette efficacité, ça vous fait peur ? Pas du tout. Je ne pense pas que, ce n'est pas parce qu'on marque trois buts qu'on va faire peur de l'AVCR. Non. Je pense que le plus important, c'est comment nous, nous devons marquer. Et il n'est pas encaissé. Donc on mettra toute la stratégie en place, déjà de ne pas prendre les buts, et nous de pouvoir marquer pour que nous arrivons à prendre les trois points. Je vous remercie.